C'est quoi un enfant qui souffre de racisme, tu lui dirais quoi ? D'être fort et surtout d'ignorer ce qu'il peut se dire ou ce qu'on peut lui dire de mal parce que c'est la meilleure des réponses qui soit parce que sinon il va s'embarquer dans des bagarres, dans la violence qui ne sert pour moi pas à grand chose. Il faut simplement laisser parler ces gens-là et je pense qu'il me montrerait une plus grande intelligence à ne pas répondre, à laisser tomber, à avancer dans sa vie et il s'en sortira plus fort et grandit de cette histoire. Question numéro 3, est-ce que tu as déjà souffert du racisme dans le football ou entendu les supporters à un match ? Une fois, on était en Espagne avec l'équipe de France des moins de 19 ans et puis c'était pour qualification en championnat d'Europe. Et voilà, on avait aussi des joueurs d'origine africaine et à la fin du match, on s'était qualifié, on avait gagné en Espagne contre les Espagnols. Il y avait beaucoup de public et là, il y avait bien sûr les cris de singes et tout ce qu'on peut entendre et ça nous a rendu encore plus fiers de ce qu'on avait fait. Et voilà, on était d'autant plus heureux de s'être qualifiés chez eux, devant leur public et ça montre leur mentalité qu'il n'y a pas à avoir dans un stade de foot. Mais c'est la seule fois où vraiment j'ai entendu des bruits venant du public ou des cris de racisme. Comment tu penses que les joueurs black ont pris ce racisme sur le terrain ? Mal déjà, parce que forcément ça touche leur... Comment dire leur... Ouais, pas de personnalité mais leur âme, ouais, voilà, eux-mêmes quoi. Donc, ça touche aussi leurs parents, leur famille. C'est personnel, c'est des attaques personnelles, c'est de la violence gratuite. C'est des choses qui vraiment doivent pas exister n'importe où dans le monde. Mais je pense qu'ils ont pas oublié, mais avec la qualification, ils ont moins reparlé que si on était éliminés. Si on était éliminés, là, je pense que oui, c'est sûr qu'ils auraient encore plus touchés. Mais ils en ont moins parlé, ils ont essayé de garder ça pour eux, mais c'est clair que ça n'a pas dû être un moment facile. Est-ce que t'as déjà joué avec un joueur musulman dans ta équipe ? Oui. Et quelle est l'image que le musulman a dans la société dans ton avis ? Parce que sur le stéréotype, c'est les musulmans, les bombards, tout le monde. Ouais, c'est clair. Mais oui, dans toutes les équipes à laquelle j'ai joué, il y a eu des musulmans. Encore là, ici, il y a Demba, Demba Ba, Atem, Ben Arfa aussi. En équipe nationale, il y a Franck Ribéry, Karim Benzema, il y en a beaucoup, Érika Vidal, les gens passent encore. Mais moi, étant aussi très croyant, mais moi chrétien, pour moi, c'est des personnes comme une autre. Et chacun croit en une personne, avec ses rituels, pas de problème. Mais ça, il faut l'accepter. Après, chacun a le droit aux pensées qu'il veut, à prendre la direction qu'il veut. Tant que ça lui permet de garder le droit chemin et de faire les bonnes choses et d'avoir une pensée très positive, on reste après, il peut penser, il peut croire et prier envers qui il veut. Moi, ça ne me dérange pas, mais un musulman, pour moi, c'est une religion. Il faut l'accepter, il faut la respecter. Après, je suis d'accord avec toi dans le fait que dans la société aujourd'hui, pas seulement que dans le football, le musulman est mal perçu, malheureusement, par rapport à ce qu'il y a eu ces dernières années. Mais je pense qu'il ne faut pas en faire de généralité et essayer de comprendre la personne et de la connaître aussi. Après, pour moi, chaque personne est identique, qu'il soit musulman, chrétien, bouddhiste ou juif, pas de problème. Tout le monde est égal pour moi et ça restera toujours comme ça.